Le 1er octobre 2017 a eu lieu un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Ce scrutin a été contesté et n'a pas pu se tenir sur tout le territoire en raison de la répression des forces de l'ordre. Ce souhait d'indépendance est souvent présenté comme la volonté des Catalans les plus riches de ne plus participer à la solidarité nationale avec le reste de l'Espagne. Si l'aspect économique est important puisque la Catalogne est une des régions les plus riches d'Espagne, il ne faut pas en négliger d'autres et surtout l'histoire de ses relations avec l'Espagne depuis ses origines. Au 8e siècle, l'actuelle Catalogne est tombée devant l'invasion musulmane comme le reste de la péninsule ibérique. Louis d'Aquitaine, fils de Charlemagne, reprend cependant Barcelone en 801 et intègre sa région dans l'Empire franc dans les années suivantes. Au 10e siècle, on assiste à un effacement des liens entre cette région périphérique et le monde franc en crise. Le 6 juillet 985, la ville de Barcelone est pillée et incendiée par Almansour, vizir de Cordoue. La France ne vient pas à son aide et les relations entre le comté de Barcelone et la France sont définitivement rompues. Après l'effondrement du califat de Cordoue en 1031, les comtes de Barcelone participent à la reconquista, c'est-à-dire la reconquête de la péninsule ibérique par les chrétiens. A partir de 1137, les comtes de Barcelone deviennent aussi rois d'Aragon dans le cadre d'une union personnelle. On voit dès lors apparaître le terme de Catalogne en opposition à l'Aragon. Par cette union, la Catalogne réintègre également la vie politique de la péninsule ibérique. C'est principalement au 13e siècle que le royaume d'Aragon s'étend dans la péninsule ibérique, sous le règne de Jacques Ier. Dès lors, le royaume d'Aragon devient une puissance médiévale majeure en Méditerranée. La Catalogne devient ainsi une thalassocratie méditerranéenne, c'est-à-dire un état qui tire sa puissance de sa domination maritime. Mais au 14e siècle, la Catalogne connaît des difficultés. Elle est touchée par la peste noire en 1348, des épidémies en 1362, 1371 et 1374, et il y a aussi des émeutes sociales en 1391. De 1462 à 1472, Jean II fait face à la Révolution catalane, qui est une insurrection armée contre son règne. Cependant, il parvient à prendre Barcelone en octobre 1472 et met fin à la guerre. En plus, en 1468, Jean a décidé de marier son fils Ferdinand à Isabelle, infante de Castille, sa cousine. En 1474, Isabelle devient reine de Castille et Ferdinand devient roi d'Aragon en 1479. Cette date de 1479 est considérée comme la date d'unification de l'Espagne et sa naissance comme nation. Isabelle meurt en 1506 et Ferdinand la suit en 1516. C'est leur petit-fils Charles, un Habsbourg, qui hérite d'une Espagne unifiée. Trois ans plus tard, il va aussi devenir empereur du Saint-Empire et régner sous le nom de Charles Quint. Au milieu de ce vaste empire, la Catalogne apparaît comme un territoire marginal et appauvri. Par la suite, on va assister à une intégration progressive de la Catalogne dans l'ensemble hispanique. En théorie, les libertés locales sont respectées, mais dans les faits, les assemblées locales sont de moins en moins réunies et le centralisme de la monarchie espagnole est de plus en plus pesant, de même que les impôts. La situation va changer radicalement au XVIIIe siècle. Charles II meurt sans héritier en 1700. L'Espagne va changer de dynastie. Son successeur, Philippe V, est un bourbon. C'est le petit-fils de Louis XIV. Il est donc vu comme un représentant de l'absolutisme français. Dès 1705, les Catalans se soulèvent contre lui. Il parvient finalement à mettre fin à la guerre en prenant Barcelone le 11 septembre 1714. Après 1714, la Catalogne subit une occupation militaire et toutes ses institutions représentatives sont supprimées. De plus, la langue catalane est interdite dans les textes officiels. Cependant, la Catalogne connaît au XVIIIe siècle un essor économique important qui lui vaut parfois le surnom de Petite-Angleterre avec les débuts de l'industrialisation. La Catalogne devient alors la première région économique d'Espagne. Le XIXe siècle est marqué par une opposition politique croissante entre Madrid et Barcelone. C'est une période où la Catalogne vit en état de conflits quasi permanents vis-à-vis du pouvoir central mais aussi des différentes factions politiques espagnoles. Dans le même temps, il y a un mouvement de renaissance culturelle qui se développe à partir des années 1830. Un premier journal écrit en catalan est fondé en 1879. En 1892, l'Union catalaniste va plus loin et écrit les bases de ce qui pourrait être une constitution régionale. Au début du XXe siècle, ce mouvement catalaniste est surtout un mouvement politique bourgeois soutenu par de grands industriels. A l'inverse, le monde ouvrier catalan est plutôt anticlérical et pro-espagnol. Le 14 avril 1931, la République espagnole est proclamée. La Catalogne est un des bastions républicains. En 1936, le Front populaire y arrive aussi en tête des élections et une certaine autonomie est rétablie. Face aux grèves, aux occupations de terre et au désordre, les conservateurs espagnols décident de faire appel à l'armée. Le 17 juillet 1936, les troupes espagnoles au Maroc se soulèvent à l'appel du général Franco. C'est le début de la guerre civile espagnole. En 1938, Franco parvient à entrer en Catalogne. Il prend Barcelone en 1939 à la fin de la guerre civile. La Catalogne perd à nouveau toute existence institutionnelle. Elle subit une occupation militaire et une répression particulièrement importante, avec plusieurs centaines de condamnés à mort. Les partis politiques sont supprimés, de même que les syndicats et toutes les institutions culturelles catalanes. L'usage du catalan est aussi interdit et la presse subit la censure. La propagande de la dictature repose principalement sur deux choses, son chef et l'unité de la nation espagnole. Il faut donc attendre la mort de Franco en 1975 pour que la situation change. La Catalogne reçoit alors un statut d'autonomie au sein du royaume d'Espagne. Depuis quelques années, le mouvement indépendantiste catalan regagne en puissance. Les tensions actuelles, cristallisées autour de la question du référendum, ne sont cependant qu'un nouvel épisode des relations historiquement difficiles entre l'Espagne et la Catalogne. Alors, dans cette vidéo, on a surtout parlé d'événements assez anciens. Mais si vous, vous voulez des explications sur le contexte plus récent autour de la Catalogne, je vous mets des liens vers d'autres vidéos. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.